Pas selon la vérité Personnellement, je n'ai pas dans mon entourage, je n'ai pas cette opportunité de connaître un musicien qui, comme tu as dit tout à l'heure, Yamoukili, qui est dans mon entourage, malheureusement. Mais si cela est arrivé, ce n'est pas du tout un problème, parce que ce sont des êtres humains comme moi, vous voyez. Et l'évangile ne nous sépare pas des gens, au contraire, l'évangile nous rapproche. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle si on est loin de ces personnes ? Ces personnes-là, on n'est pas mieux que ces personnes. Qui sommes-nous pour... Est-ce qu'on a un thermomètre qui nous permet de savoir qui est vraiment au fond de Dieu et qui ne l'est pas ? J'ai dit que c'est une relation personnelle. Et la relation personnelle, c'est une relation d'intimité, ça se passe dans le cœur, vous voyez. Et des fois, il y a des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui sont loin de Dieu. Et on a d'autres qui ne l'ont peut-être pas, cette apparence de piété, mais que Dieu connaît. Et je pense que Dieu la connaît par son nom. La première personne qui m'a vraiment donné envie de servir Dieu au travers de la musique gospel, c'est Maggie Blanchard. Quand on a une relation avec Jésus, en fait, c'est dans cette relation... On n'appelle plus ça des contraintes, parce que c'est comme un poisson qui est hors de l'eau, il va se sentir mal à l'aise. Mais quand tu es dans la relation avec Dieu, peu importe le lieu où tu te trouves, en réalité, ce n'est pas l'endroit qui t'influence. C'est toi qui influence le lieu où tu arrives. Parce que tu as Christ, tu apportes la lumière. Et cette relation avec Christ te donne un certain, on va dire, code de vie. Et sans juger, sans condamner, tu marches sur les principes en tant qu'enfant de Dieu. Et comme je vous disais, Tonton, au départ, j'ai grandi en France, loin de ma mère. Et cette absence-là, le fait de ne pas vivre près de sa mère, etc., avait créé vraiment des besoins en moi. J'avais vraiment besoin d'amour, en fait. Et c'est là que je vais faire la rencontre de Jésus-Christ et que je trouve en Dieu, en fait, ce qui me manquait. Jésus-Christ, c'est là, c'est là, c'est là. Jésus-Christ, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c mais galaxy mambo huit ans quel restaurant et ça moussicaté au numéro 137 rue andré carman à aubervilliers composé vite les 07 53 28 89 07 galaxy mambo c'est du waouh service spécial covoiturage paris brixelle paris voyager confortablement de paris à brixelle et vice versa de brixelle à paris dans de meilleures conditions jimitsu manga porte de la chapelle contactez le service covoiturage jimitsu manga paris porte de la chapelle composé vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport ya banan boca à brixelle dans un délai raisonnable confiez-vous à jimitsu manga porte de la chapelle c'est sérieux et c'est efficace bienvenue dans votre émission un cher internet merci de bozé beliboulant d'abysso à travers le monde bonjour bonsoir nabandé koutou bapé c'est une confiance merci na confiance opé c'est bissou bo s'abonner à la chaîne youtube d'abysso merci banné koupé nomba à s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner la chaîne youtube ou sur la vérité studio et un moment quoi la chaîne youtube ou et la rabino vérité en face comme de petit l'autre on a reu le plaisir pour la première fois tous les ambassés en abysso n'a kombo ya florissia florissa la chanteuse chrétien ou eto y mbilan zambi à zana singel nez koubima le wii max n'a kati a paris n'a pas plateforme n'a niosso y hanté golobe la de commande n'a bandé ko niosso baling à la musique chrétien bozala prête ya gweyama misy kito gondi kona bisso assez d'abysso n'a kombo ya anna gazou anna gazou a singel nez koubima le wii max vraiment s'il vous plaît n'a bandé ko ba mourea bonne mizik boz et l'ango avec serre nabiso florissia kivou vo singe les oubima le wii max tous annais na plateau tourméko de kotské maramweza e belé au sol annais nous savons le pas de référé gola geste de nuance doublé adidas aréna tous n'a pas congolais ou baling à la musique boussou mbo abie pendant les 21 les vins et a déjà guichet fermé ou annais vénéman ou y a na katia france n'est toujours le bêla ans l'ouzolo a rossé à zana spectacle le 13 g na katia paris na na teatre gymnastique maribel na katia y a paris a précisément na france fabregaz maestro le trente aout na katia casino de paris tout singe nabandiko boussou mba bie pou na maestro fabregaz boussou ténérye boussou mba bie ba villageo na ba villageo nababouré à bon mizik et riche ou atana be ap espice au rendez-vous les quinze max pour na sorti album na e chemins de la gloire bandeko boussou mba bose la pena nabandiko boussou mba boussou mba boussou mba boussou mba boussou mba warior et puis pasteur maï kalamba il ya piste au rendez-vous le 26 mai pasteur maï kalamba na katia zénith de paris et puis il ya piste au rendez-vous le vingt-sept la star de mature la star de marture je m'excuse la star de marture avec pasteur maï kalamba il le vingt-sept j'ai mai le 26 mai na katia paris na zénith de paris avec pasteur maï kalamba boussou mba plas poto zalana to sepela tukoumisa zambi bonjour florissia bonjour bon bonheur sati santi saabie merci beaucoup j'ai rejeté la a merci boussou mso y en bianna forte jean florissa bande gbd удивiba ou monde a travers et missu n'ebrisso mme batbo show mon obrata baye ba ou bouttama wapi ukola wapi nabouttama congo et j et bottanacongo nabouttama congo très bien le 28 juin 20 juin 28 juin ton a date de naissance ou an napesa aussi ma balasima après je suis venue en france à l'âge de 9 ans et j'ai grandi ici en France en région parisienne. Comment est-ce que tu as la famille florissienne ? Pardon ? Comment est-ce que tu as la famille ? La famille Akivuvu. Akivuvu. Papa Azaki, musicien, la famille chantait, elle 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 chantait à la chorale de l'église. Et je pense que le feeling est passé par là quoi. Mais sinon, dans ma famille aujourd'hui actuellement, j'ai un cousin qui est aussi artiste de sphère qui chante également. On est deux serviteurs de Dieu dans la louange aujourd'hui dans ma famille. Il y a une église ? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai grandi dans une église en région parisienne qui s'appelait Peuple Aki. C'était cette église dans laquelle j'ai grandi. Et ensuite, j'ai évolué avec mon père spirituel dans une autre église qui s'appelait Winner's Life. C'était ma deuxième assemblée. Et ensuite, j'ai commencé à servir Dieu dans le ministère en tant que cofondatrice d'une église. J'ai donné ma vie à Jésus. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir 16 ans et demi, 17 ans. Quand j'ai compris l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu, c'est vraiment ça qui m'a touchée. C'est vraiment ça, réaliser combien Jésus est mort pour moi. Le fait de pouvoir réaliser ça, ça a complètement changé ma vie. Après ça, ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que quand on fait la rencontre de Jésus, c'est une expérience, c'est une relation dans laquelle on rentre et qui bouleverse notre vie. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il faut s'approcher de ma grand-mère ? Comment dire ? Quand j'étais jeune, ma grand-mère et ma mère me disaient souvent que j'avais très tôt cet amour pour les choses de Dieu. Donc, j'allais à l'église avec ma grand-mère, je l'accompagnais souvent, elle était catholique. On allait souvent, on partait et tout. Et il y avait cet amour pour les choses de Dieu qui était né. Et ma famille m'avait présenté Dieu. Donc, j'avais cette connaissance de Dieu, mais je n'avais pas encore fait la rencontre de Jésus-Christ. Et comme je vous disais tantôt au départ, j'ai grandi en France et loin de ma mère. Et cette absence-là, le fait de ne pas vivre près de sa mère, etc. avait créé vraiment des besoins en moi. J'avais vraiment besoin de... voilà, j'avais besoin d'amour en fait. Et c'est là que je vais faire la rencontre de Jésus-Christ et que je trouve en Dieu en fait ce qui me manquait. T'as-tu là à quoi est Bobadio en a régené ? Chanté, je pense que j'ai toujours chanté. Je pense que j'ai toujours chanté, que ce soit avec des copines, des amis. Voilà, on avait un petit groupe à l'époque, on chantait. Mais j'ai vraiment pris conscience que c'était possible d'utiliser ma voix au service de Dieu quand j'ai donné ma vie à Dieu. Là, j'ai réalisé que ce talent n'était pas pour moi. C'est pas savoir chanter qui est le plus important, mais c'est de comprendre pourquoi Dieu a mis ce don à l'intérieur de nous pour l'utiliser comme un outil puissant d'évangélisation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à servir Dieu à l'église. On était en 2005, 2006 comme ça. J'ai commencé, j'ai rejoint le groupe musical. Et c'est vraiment l'église qui m'a formée. Voilà, qui m'a vraiment encore bien formée dans la musique parce que lorsqu'on fait partie d'un groupe musical, il y a les exigences, on va dire, les réalités du métier. Voilà, c'est là que tu apprends, tu travailles, on t'apprend une certaine rigueur. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je rends grâce à Dieu pour ces personnes que Dieu a mises sur mon chemin pour m'aider à développer ce don, ce talent parce qu'on a besoin d'être entouré. Mais idole Loïse Annan, la musique. Idole ? On va plutôt dire les gens qui m'ont inspiré, que j'apprécie. La première personne qui m'a vraiment donné envie de servir Dieu au travers de la musique gospel, c'est Maggie Blanchard. Maggie Blanchard, je la découvre en 2006, une chante extraordinaire que j'honore d'ailleurs parce que son ministère m'a vraiment inspirée. Et ensuite, il y a eu Marine Samy. J'ai beaucoup aimé son authenticité. Elle était elle-même. Elle ramenait de l'originalité dans ce qu'elle faisait. Donc de ce côté-là, elle m'a aussi beaucoup inspirée. Et il y a Sandra Mbouilly. Vraiment, je bénis Dieu pour son parcours, sa longévité dans ce qu'elle fait. Et voilà, il y a plein d'autres artistes qui sont très inspirants et qui ont contribué en fait à me développer personnellement. En fait, tout part déjà de notre relation avec Jésus. Quand on a une relation avec Jésus, en fait, c'est dans cette relation, on n'appelle plus ça des contraintes parce que c'est comme un poisson qui est hors de l'eau, il va se sentir mal à l'aise. Mais quand tu es dans la relation avec Dieu, peu importe le lieu où tu te trouves, en réalité, ce n'est pas l'endroit qui t'influence. C'est toi qui influence le lieu où tu arrives. Parce que tu as Christ, tu apportes la lumière. Et cette relation avec Christ te donne un certain, on va dire, code de vie. Et sans juger, sans condamner, tu marches sur les principes en tant qu'enfant de Dieu, tout simplement. Dans deux ans, tu as un bar. Eh, la question est là-haut, hein. Qu'est-ce que tu as un bar ? Pour toi, un bar, c'est quoi ? Un restaurant ? Un restaurant ? Non, boîte de nuit. C'est pas quelque chose que je vais… voilà, je condamne personne. Mais moi, personnellement, comme j'ai dit, c'est pas des endroits où je trouve l'utilité, je précise, je trouve l'utilité de fréquenter. Mais après, je condamne personne, je ne mets pas de jugement sur ces endroits. Et je dis que moi, je ne trouve pas personnellement l'utilité de fréquenter une boîte de nuit. C'est un peu plus grand. Je ne suis pas très bien plus grand. Et je suis un peu plus grand. D'accord. Je suis un peu plus grand. C'est 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 un peu plus grand. Je crois qu'il n'y a pas de musique de musique. Et moi, il n'y a pas de musique de musique. comme tu as dit tout à l'heure, il y a Moukili, qui est dans mon entourage, malheureusement. Mais si cela est arrivé, ce n'est pas du tout un problème, parce que ce sont des êtres humains comme moi, vous voyez. Et l'évangile ne nous sépare pas des gens, au contraire, l'évangile nous rapproche. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle si on est loin de ces personnes ? Ces personnes-là, on n'est pas mieux que ces personnes, vous voyez. Et c'est juste qu'on a pris une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de vivre dans certains principes, et ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont des diables. À part où il m'a dit, c'est-à-dire que vous êtes prédicatrice de l'évangile ? Je suis pasteur. Ah ouais ? Voilà. Donc pasteur en même temps ? En même temps, adoratrice. Adoratrice. Ouais. Ah, on a pas, on a pas, on a besoin d'une église, hein ? Beaucoup, beaucoup. Mais c'est l'appel de Dieu. Et c'est, c'est comme il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Et c'est la vocation de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est pas quelque chose qu'on veut faire. Mais c'est le Seigneur qui a tracé ce chemin et du coup, on est obligé de l'obéir et de le servir. C'est une vie de sacrifice. Tout ça, on a dit, c'est un peu plus, mais pourquoi on peut l'adapté, c'est le 8 mars ? Le 8 mars ? Avec l'équipe, on s'est dit que le 8 mars, c'était intéressant parce que déjà, moi, depuis 2014, je gère une plateforme dédiée aux femmes, les femmes inébranlables. Depuis 2014, j'organise des conférences pour les femmes, j'organise du coaching, je suis coach en développement personnel aussi. Donc, j'organise beaucoup, souvent, des événements le 8 mars. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas honorer également la femme en mettant à disposition le single à la même date ? C'est un petit clin d'œil à mes sœurs, mais aussi à tout le monde. Voilà, mais pourquoi en un gazo ? Anakazo, c'est un mot grec, déjà, pour juste le définir, qui veut dire détermination, faire les choses avec intensité, avec force. Et dans la Bible, c'est un mot qui a été utilisé, que Jésus nous a demandé lorsqu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En fait, c'est, allez, faites ça avec fougue, avec force. Et c'est un mot qu'on utilise dans le jargon gospel lorsqu'on veut parler d'évangélisation. Lorsqu'on veut parler d'évangélisation, souvent, on va dire anakazo. Ça veut dire qu'on va aller à fond dans notre mission de pouvoir gagner des âmes et de faire des nations des disciples. Et lorsque le Seigneur m'a inspiré ce titre-là, anakazo, j'ai dit waouh, waouh, parce que je pense de façon prophétique que nous sommes dans une saison où le réveil est en train de venir. Le réveil, c'est-à-dire qu'il y a un vent qui est en train de souffler pour que plus de personnes découvrent l'amour de Dieu. Et vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu pour que chacun d'entre nous, on puisse expérimenter l'amour du Père. Parce que moi, je pense qu'être chrétien, c'est au-delà de la religion. C'est véritablement une rencontre avec le Père. Et comment on va vivre cette rencontre si personne ne prêche ? Et le réveil, il y a quatre piliers dans le réveil. Il y a la prière, il y a la louange et l'adoration. Et du coup, vu que je suis dans la louange et l'adoration, il y a la prédication. Et ensuite, il y a la répentance. J'ai les deux casquettes, je chante et je prêche l'évangile. Donc, pour annoncer un peu ce vent prophétique, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir faire ce chant par la louange. Dire, ok, Anakazo, levons-nous pour commencer vraiment à annoncer la bonne nouvelle. Anakazo, c'est un single ? Oui, un single. Il y a combien de minutes ? 3 minutes 32. 3 minutes 32. Il y a où les 8 mars ? Le 8 mars. Ma prière, c'est que les mamans réalisent tout simplement que Jésus les aime, que Dieu les aime. Et que peu importe ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie au quotidien, parce que nous avons la situation d'Abango. D'ailleurs, je le dis au premier couplet, ça fait longtemps que tu souffres dans la douleur et dans la maladie. Mais ta solution, c'est gérer. Voilà, je le dis dans le premier couplet d'Anakazo. Donc, c'est pour vraiment dire que peu importe les années où on a vécu dans la douleur, où la douleur nous a courbés, il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est gérer. C'est-à-dire, peu importe ton problème, il y a un pourvoyeur qui s'appelle gérer, qui peut t'apporter la solution. Donc, voilà. Je veux dire, c'est un pourvoyeur qui s'appelle Anakazo. Pour savoir plus, il y a un pourvoyeur qui s'appelle. Ok. Il y a un couplet ou il y a un refrain ? N'importe. Ok. Dans le refrain, je dis... Je m'aime trop pour me laisser là. Anakazo, je m'aime trop pour me laisser là. Anakazo. Anakazo. Et puis, on va à la plateforme, on va à Yomoko, et on va à l'intérieur, on va pouvoir trouver un single sur le 8 mars. Le 8 mars, à partir de minuit, ce sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en streaming. Et à 18 heures, le clip est lancé en même temps sur ma chaîne YouTube, Florissia Kivou. Voilà. Mais Yomoko, le 8 mars, on va organiser. Le 8 mars ? On arrive à Nakazo. On arrive à Nakazo. Avec l'équipe, nous n'avons pas préparé un événement particulier. Mais par contre, je serai à une conférence de femmes où je vais pouvoir apporter la parole. J'ai été invitée à une conférence le 8 mars où je vais prêcher. Voilà. Mais vous avez déjà été invité par la plateforme, comme TikTok, la page, pour un message, pour un vote. Vous avez déjà été invité par la conférence. C'est ce qu'on a dit. Le challenge est lancé sur TikTok où chacun est libre de pouvoir exprimer sa gratitude au Seigneur au travers, c'est pas de danse. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est un homme de cœur. C'est quelqu'un vraiment qui... Voilà. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Voilà. Les quelques moments, bref, que j'ai pu passer à échanger avec lui, c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui était vraiment humble, qui aime le Seigneur, qui est passionné par ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui aime aussi les autres. Ah bon ? Ouais, franchement. Avec son épouse, ils font un travail formidable. La chaîne Kazarema franchement est une source de bénédiction à la francophonie et vraiment que Dieu les bénisse de là où ils sont. Ma pambolie est belée. Deuxième photo, Yangou. Ah ! Moi je l'appelle le padre du gospel, le pasteur Mike Alambay. J'aime sa voix, je pense que vraiment il connaît son métier et ça se voit qu'il fait les choses de façon excellent, que ce soit les clips, le travail qu'il propose. Dès le début, moi j'ai commencé, c'est des grands frères pour moi on va dire dans le milieu artistique parce qu'ils ont commencé avant moi et j'ai toujours vu le travail qu'il fait excellent. les clips magnifiques, on voit l'excellence et puis sa manière de chantier nous a fait danser. Mal à l'aise. Ouais, ouais, pourquoi pas. Il y a une chanson que j'aimais beaucoup à l'époque. Toi qui vis dans nos cœurs Et qui nous donnes la chante Entre tes élus Hosanna Alagnol Voilà Voilà, ça vous a un message pour nous, Mike Alambay Au début, tu es dans la Zénith de Paris Et ça vous a un petit message au passé Ça vous posez là, dans la Zénith Oui, franchement, avec plaisir En tout cas, Pasteur Mike, merci pour le travail Vous êtes une inspiration Pour le corps de Christ Et nous bénissons le Seigneur Pour le travail qu'il fait au travers de vous Avec vous, pour cette génération Merci d'exister Merci beaucoup, bonne continuation Voilà Oui I know, je connais Nathalie Makoma Nino Cepela, non pas Nathalie Ah mais Nathalie a bercé ma jeunesse Mon adolescence Nopé si on demote malangai A l'époque, on avait tous la coupe de Nathalie d'ailleurs Ah oui, on allait tous la front On voulait tous la front Nino Cepela, non pas Nain Elle a du talent Elle a vraiment Elle a une voix extraordinaire C'est une femme incroyable C'est une femme incroyable Qui je crois profondément Qui aime Dieu Et que Dieu aime Et c'est vrai que souvent On peut se limiter par les aspects extérieurs Mais je pense que Dieu Est au-delà de l'extérieur Dieu c'est le cœur qui le regarde Alors je crois Est-ce que Dieu a-t-il A-Zara l'an-zame Mais pourquoi pas Qui sommes-nous pour Est-ce qu'on a On a un thermomètre Qui nous permet de savoir Qui est vraiment au fond de Dieu Et qui ne l'est pas J'ai dit que c'est une relation personnelle Et la relation personnelle C'est une relation d'intimité Ça se passe dans le cœur Vous voyez Et des fois il y a des personnes Qui ont l'apparence de la piété Mais qui sont loin de Dieu Et on a d'autres Qui ne l'ont peut-être pas Cette apparence de piété Mais que Dieu connaît Et je pense que Dieu La connaît par son nom Je vous ai dit 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 Et ma prière C'est que Que le Seigneur Te garde pour lui Et que tu Que tu demeures Au pied du maître Et que La grâce Que Dieu a déposé en toi Puisse encore Exploser Merci d'avoir été Cette source De bénédiction pour nous Parce que Tu as été Un instrument Pour nous dire Que voilà C'était possible De changer de style Un peu avec le gospel Aujourd'hui Si dans Anakazo J'ai pris des sonorités Un peu différentes Parce qu'il y a eu Des précurseurs Qui ont osé Avant la musique chrétienne C'était assez Fermé Cadré Et tout Mais c'est parce qu'il y a eu Aussi d'autres serviteurs De Dieu Qui ont osé Qui ont obéi à la voix de Dieu Qui ont eu Une autre vision Parce que Dieu Il n'est pas carré Il n'est pas centré Dieu n'est pas une religion Dieu n'est pas du tout Une religion Et du coup Ils ont osé Et nous aujourd'hui On arrive Ça nous donne En fait Du courage Pour dire Ok Je peux oser Musicalement Proposer aussi Autre chose Et c'est ce que j'ai fait Avec Anakazo Aïe 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 Le rassemblement De tous les pécheurs Vous êtes où ? Vous êtes les hommes Au nom de Dieu 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 Bonjour mon ami Je viens te parler De l'amour de Yahvé Au nom de Dieu Au nom de Dieu Très bien Donc Anakazo Le 8 mars Le 8 mars On devrait le 8 mars Ouais Ouais M.G.Maria M.G.Maria Ni le c'est pas vraiment pas Né Ah déjà c'est une femme Moi j'ai suivi en fait Sur les réseaux sociaux J'ai suivi sa transition C'est pas forcément Une artiste Que je connaissais Ou que j'écoutais Lorsqu'elle chantait Lorsqu'elle chantait Avant Mais quand j'ai découvert Dans les réseaux sociaux Qu'elle avait fait son témoignage Qu'elle avait donné sa vie à Jésus Franchement J'ai dit Waouh Quel courage Voyez Quand on a une certaine position On fait certaines choses C'est difficile de tout laisser Pour basculer Pour suivre Jésus Mais cette femme Elle a eu le courage D'arrêter tout ce qu'elle faisait Et de se dire Ok maintenant Je veux servir Dieu Donc elle est vraiment à féliciter M'a beau quoi Voilà Où est la dernière photo N'abissou Ok Pour te chiter Ouais Je la connais Elle s'appelle Cindy Lecoeur Cindy Lecoeur Nous ne s'appellons pas Cindy Lecoeur C'est une bonne artiste En tout cas artistiquement Elle a une très belle voix C'est une bonne artiste congolaise De chez nous Qui chante merveilleusement bien Je n'écoute pas Je n'écoute pas Je n'écoute pas Trop Donc je ne peux pas forcément te dire Quel est le chant Que Que j'aime en fait Est-ce que vous avez dit 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 Pourquoi Après comme j'ai dit Dès le départ Tout est une question De 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 relation Avec Dieu Voilà Ce n'est pas un péché Forcément Parce qu'aujourd'hui C'est vrai Qu'on ne va pas encourager Là maintenant Je mets ma castrette de pasteur Tu me permets Oui A l'église On a des jeunes Il y en a qui Qui ont vraiment été influencés Attachés par la musique On va dire profane Pour utiliser ton mot Et ils ont du mal En fait A se détacher de ça Et cette musique A une mauvaise influence sur eux Parce que derrière la musique Il y a un esprit Le plus important Le plus important c'est le message Qui est communiqué Donc tant que le message Communique des conseils Parce qu'il y a des musiques profanes Qui parlent de conseils Qui parlent de certaines valeurs Qui ne sont pas des valeurs Que Dieu n'aime pas en fait On va parler par exemple De l'honnêteté De la vérité Donc il faut juste faire attention Sur les paroles Le message Qui est diffusé Au travers de cette musique Après je ne vais pas forcément Venir là Et dire que non Tu iras en enfer Si tu écoutes Non on ne va pas être Dans la religion Non je pense que Ce n'est pas ça le but de Dieu Dieu nous aime Ok Mais c'est pour dire que Est-ce que ce que tu écoutes Ça te fait du bien Est-ce que ce que tu écoutes Ça te fait grandir Est-ce que ce que tu écoutes Contribue à ta relation avec Dieu Si c'est ok C'est bon Si ça ne contribue pas Tu n'es pas obligé C'est tout simplement ça Mais sans rentrer dans Tu fais Tu ne fais pas Non pas ça Mais plutôt Est-ce que ça contribue A te faire grandir Dans ta relation avec Christ Si ça contribue Ok Si c'est une chanson Qui te donne des conseils Qui édifie ton âme Qui te permet de grandir De devenir une meilleure personne Ok pourquoi pas Mais si ce n'est pas le cas Ne le fais pas Merci beaucoup La passage Waouh Que Dieu est amour Que Dieu vous aime Peu importe Les erreurs Les échecs Ce que vous avez dû A faire hier Même si vous étiez Dans l'église Vous êtes parti Dieu n'est pas surpris Par nos erreurs Dieu n'est pas surpris Par nos échecs Dieu n'est pas surpris Par notre humanité Dieu est mort Par Jésus À la croix Sachant très bien Qu'on était des hommes Imparfaits Donc On doit recevoir L'amour de Dieu Ça se reçoit C'est un amour inconditionnel Ce n'est pas un amour Basé forcément Sur notre sainteté personnelle Parce que personne d'entre nous On a cette capacité D'être saint Par ses propres forces C'est Christ Qui nous a sanctifiés Donc Dieu vous aime Dieu vous voit Dieu vous connait Par votre nom Et Le Seigneur Veut une relation Avec toi Le Seigneur Veut te rencontrer Et veut te connaître Personnellement Parce que tu es sa créature Aujourd'hui Mais il veut que tu deviennes Son fils Ou sa fille Peu importe ton histoire Peu importe ton passé Peu importe ce que tu as fait Même aujourd'hui Tu vois Christ a déjà payé le prix Dieu veut tout simplement Ton coeur Et il veut se révéler à toi Comme un père qui t'aime Dieu t'aime Voilà Est-ce qu'il y a eu Qu'il y a un invité Pour s'abonner à la chaîne YouTube Pour avoir les 8 mars Vous avez déjà connecté Dans la plateforme Oui 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 Vraiment Merci de soutenir Mon ministère De soutenir cette oeuvre Abonnez-vous Sur la page YouTube Florissia Kivuvu N'hésitez pas De liker De commenter De partager Je compte vraiment Sur votre force Parce que seul On va Vite Mais ensemble On va loin Et voilà Florissia Kivuvu Florissia Kivuvu Oui Voilà c'est bon Mais par exemple Pour s'abonner On va mettre Le direct Parfois Est-ce que c'est possible Aussi Pour qu'on a invité Dans l'église Bien sûr Bien sûr Bien sûr On va contrôler Des numéroses Et un manager Et on va répondre On a Instagram Sur mes réseaux On a une équipe Donc S'ils nous écrivent Sur les réseaux sociaux On pourra On pourra répondre On est Très réactifs Voilà Merci 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 Voilà En tout cas Je tiens à remercier Mes autorités spirituelles Merci Pour votre amour Merci Pour votre confiance Merci D'être là Pour moi Et je vous aime Je tiens aussi A remercier Toute l'équipe Avec laquelle J'ai travaillé Sur le projet Anakazo Je n'ai pas travaillé seule Et vraiment Que Dieu vous bénisse Pour votre confiance Pour votre dévouement Pour vos sacrifices D'avoir permis Qu'Anakazo Arrive là où Là où on est C'est pas fini Le 8 mars On a un rendez-vous important Mais en tout cas Merci Et je tiens aussi A remercier ma famille Ma famille spirituelle L'église ACER Paris Et ma famille Physique Biologique En tout cas Et tout le corps De Christ Vraiment Je vous love Que Dieu vous bénisse Les bisous célestes Merci Toi que vous avez Anakazo Je sais bien Merci Toi que vous avez Anakazo Toi aussi Anakazo D'accord Donc Vocal Vocal Ça fait longtemps Que tu luttes Dans la douleur Et dans la maladie Ta solution C'est gérer Mita tanzambi Kwe Tura Ningolo Voilà Merci Bravo Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501